Il y avait un moment de s'attaquer comme d'habitude, on peut parler du fait du groupe, il y avait Ousmane qui était touché, qu'est-ce qu'il en est ? À part Théo qui lui n'est pas opérationnel, apparemment je vais faire le point avec Ousmane, mais il s'entraînait hier, normalement. Donc hier on a fait des sorties de balles 11 contre 11 et du coup il a participé, mais je vais faire le point avec lui parce qu'il faut vraiment que je sache, dans ce cas de figure, qu'il ne se mette pas en difficulté, c'est tout, dans ce genre de match. Donc je vais faire le point, mais il s'entraîne, il s'entraîne. Dès le cours précédent, vous aviez été plus ou moins clair, après la victoire 33, c'est un peu le deal, cette équipe un peu remodelée qui s'était qualifiée, elle avait mérité finalement d'enchaîner face à Marseille, c'est toujours ça ? Oui, c'est ça. Non, non, mais je ne serais pas crédible en tant que management de dire au joueur, voilà, si vous vous qualifiez, et puis de changer d'avis parce qu'on jouait, sincèrement. Même si c'est une affiche prestigieuse et très compliquée pour nous, il n'y a pas de créabilité de management de dire, tiens, en plus on est dans une répétition de matchs importante. Et donc, du coup, moi, ça m'intéresse particulièrement de voir comment... Surtout que c'est compliqué par rapport à l'histoire de la crise sanitaire, c'est que les garçons n'ont pas de rencontres, ont très peu de rencontres. On peut faire que, de temps en temps, des oppositions, mais les oppositions, comme on les nomme dans le foot, n'ont rien à voir avec les matchs de compétition. Donc c'est encore plus compliqué parce que les garçons n'ont pas beaucoup de matchs, n'ont pas beaucoup de temps de jeu, mais peu importe, ça fait partie du... Voilà, comment on prend un peu de recul et un peu de hauteur vis-à-vis de... Je crois qu'il y a des choses plus importantes que quelque part, même si pour nous, dans mon métier, et pour les supporters, les résultats sont fondamentaux, il y a quand même plus d'importance que le football à l'heure actuelle. Et comment, effectivement, on est capable de prendre un peu de hauteur et de recul et de jouer et de s'amuser, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça qui a été très important. Mais c'est vrai qu'on va rester sur... À peu près, parce qu'il y a aussi le danger des suspensions, il y a aussi des manques. Donc, par exemple, je pense qu'en défense centrale, Alex Coet va jouer, mais je lui fais prendre ce risque-là parce que, voilà, parce que c'est quelque part, lui, je le connais très bien, il est capable de... Voilà, je peux le mettre à plusieurs postes, mais il a quand même deux matchs, il a quand même deux cartons jaunes. Donc, bon, voilà. Mais c'est le risque des suspensions et des blessures, quoi, voilà, qui sont importantes. Mais à un joueur ou deux près, ça sera la même équipe, oui. Tandis que l'OM, on ne sait pas. Non, mais ça, il n'arrête-t-il à deux ans. Qui ? Eh bien, Payet qui a eu un rouge et Alvaro qui a eu tout. Oui, ah oui, et Alvaro qui est baissé. Pourquoi c'est prendre l'OM en ce moment, voilà, parce que pour les joueurs, voilà, qu'ils jouent peu, finalement, c'est une superbe affiche, qui a un premier cadeau, ça peut être un cadeau empoisonné d'être face à une équipe qui, pour le coup, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais eux, pour cette coupe, ils en ont besoin pour ne pas sauver leur saison. Mais en tout cas, dans la situation où ils sont, voilà, ça serait vraiment tâche pour eux de rater ce match. Oui, oui, on sait que ça va être, évidemment, dans ces conditions-là qui sont un peu compliquées pour le club de Marseille, pour l'OM, les garçons vont être particulièrement mobilisés. Donc, nous, ça va être particulièrement difficile pour nous, effectivement. Mais quelque part, quelque part, c'est toujours, sincèrement, c'est pas un match menace, c'est pour nous. C'est un match, quelque part, comme je vais définir avec les joueurs, un match plaisir, un match où comment on s'éclate, comment on s'amuse, parce qu'on sait qu'effectivement, l'Olympique de Marseille, les joueurs vont faire un grand match parce qu'ils ont besoin de... Ils sont très tendus et très mobilisés en ce moment par rapport à ce qu'ils vivent, c'est d'ailleurs bien dommage. Et donc, du coup, pour nous, quoi qu'il arrive, moi, la façon dont je vois cette rencontre, c'est par rapport aux gars, c'est ce que je vais leur dire, c'est un match plaisir. C'est un match bonheur, quoi. Comment tu t'éclates, comment tu t'amuses, et puis voilà, c'est tout. Comment tu montres les entraînements qu'on effectue. J'allais dire le travail, on ne veut pas dire qu'on travaille, c'est ce que je dis à mes joueurs. Le mot travail pour le footballeur, comme je dis souvent à mes oncles, il me dit, ne dis jamais que tu as travaillé de ta vie, toi. Jamais travaillé de ta vie. Ça fait que je joue au football. Mais bon, voilà, donc, comment on s'exprime et voilà, comment on s'éclate. Même si on sait que la priorité, c'est la montée par rapport à ce match, il y aura quand même une envie de vos personnes, peut-être un petit peu plus, de se dépasser. C'est une affiche, le match est télévisé, sur le sport, sur... Et le mec, il a dit, la priorité, c'est la montée. Tu vois, déjà, il reflète bien. Non, mais ça sert. Ça sert aussi dans l'optique de la montée, ce match, pour faire tourner. Vous le dites, mais le paramètre sur lequel, quand on est en train d'en faire, c'est difficile, j'imagine, d'agir, c'est la motivation de vos joueurs, là, inconscients, par rapport à cette grosse rencontre face à l'OM, il n'y a pas besoin d'agir psychologiquement, ils vont déjà être... Ah non, mais quand tu joues aux Olympiques de Marseille, c'est sûr que les... C'est évident, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que tu n'as pas besoin de faire des causeries trop longues. C'est quelque part, comment tu dramatises ou pas la rencontre, quoi, c'est toujours pareil. C'est quelle hauteur tu prends par rapport et quel écart tu prends par rapport à la rencontre. Mais c'est vrai que pour les joueurs, c'est un vrai plaisir de... Tu sais, quand j'étais joueur, moi, comme je dis, je vous l'ai souvent dit ici, comme on est tous ensemble, on se répète les choses. Il nous manque que juste les bières à bord des coups, les sandwiches, il manque que ça, quoi. Mais, comme on se connaît, c'est que, voilà, quand tes pouvoirs professionnels de Ligue 1, à mon époque, c'était l'OM, PSG et Saint-Étienne. Bon, maintenant, ça a dû évoluer un peu avec les jeunes, mais les six meilleurs matchs que tu faisais, c'était contre ces mecs. L'OM, déjà l'OM et PSG. Donc, déjà, comme je disais, quand tu vas signer à ces clubs-là, tu as intérêt d'avoir beaucoup d'épaisseur pour être poli. Pourquoi ? Parce que quand tu joues contre l'OM et Paris, tous les footballeurs professionnels de Ligue 1 font leur meilleur match de la saison. Pas compliqué. Donc, quand tu joues au PSG ou que tu joues à l'OM, tu as intérêt d'avoir beaucoup, beaucoup d'épaisseur, d'être gaillard, d'être au-dessus des autres. Parce que quoi qu'il arrive, chaque match, l'adversaire fait son meilleur match. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'y serais jamais allé, là, moi, là-bas. Il faut être gaillard, je te le dis. Donc, oui, c'est vrai que c'est pour les joueurs, psychologiquement, c'est très agréable. Et c'est que du plaisir. Après, le seul truc que j'ai peur d'entrer en coche, c'est qu'il te dit, pour vous, comprenne pas une grosse rousse, tout c'est tout. Il n'y a que ça qui te fait peur, qui te dit, voilà, qu'on soit à la hauteur, quoi. Voilà, c'est tout, qu'on soit à la hauteur. D'ailleurs, c'est un exercice un peu inhabituel pour vous, dans le sens encore plus cette saison. C'est que, est-ce que sur un match comme ça, vous êtes quand même contraint de revoir un peu vos principes de jeu parce que l'adversité n'est quand même pas la même, même si en même temps, vous savez que ce n'est pas votre délire de dire, on bétonne derrière, mais là, il y a cette idée d'être forcément un peu plus solide et d'exploiter les situations à fond qu'un match en Ligue 2, vous vous posez quand même moins souvent cette question. Oui, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. La question est intéressante, mais ce n'est pas une affaire. Sincèrement, en ce qui me concerne, il n'y a pas de changement d'option. La philosophie est toujours la même. Si ces gens-là nous laissent le ballon, ce qui m'étonnerait, s'ils nous laissent le ballon, on gardera le ballon 95 minutes et on va envahir leurs 18 mètres. Le problème, c'est que des fois, et tu le vois quand tu vas à Jacques-Chiot ou à Clermont-Ferrand pendant 35 minutes, des fois, tu restes sur tes convictions et tu restes sur ta philosophie, mais malheureusement, c'est l'histoire du foot. C'est que des fois, il y a des matchs, mais tu n'as pas le ballon. Tu es obligé de t'adapter. Comment tu t'adaptes en fonction de l'adversaire et sa capacité à avoir le ballon ou pas ? Et là, c'est pareil. Si l'OM, effectivement, est largement supérieur à nous, c'est que comment les joueurs vont s'adapter et pouvoir, effectivement... C'est ça qui est très intéressant au football, c'est que tu dois avoir une pluralité importante dans tes compétences. C'est un peu comme l'exercice de la vie. C'est comment tu... Effectivement, à la fois, moi, je suis totalement convaincu de ne jamais changer de philosophie, ce n'est pas compliqué, mais comment tu leur apprends, effectivement, en fonction de la lecture du scénario qu'il peut y avoir d'une rencontre, mais à savoir s'adapter. Mais ça ne doit pas être, comme je dis à mes joueurs, ça ne doit pas être non plus permanent. Si tu dois faire 50 matchs dans la saison, maintenant, on en fait un peu moins, malheureusement, et que tu fais 50 matchs dans des 18 mètres, que tu mets le bus, bon, là, tu te dis, bon, c'est pas mon truc, quoi. Voilà. Mais ça arrive, il y en a des mains qui font ça. Mais si une fois... Et ce qui peut arriver, si une fois de temps en temps, et ça m'est arrivé, tu es obligé de subir, parce que c'est le scénario qui t'impose ça, eh bien, comment tu t'adaptes et comment tu es capable d'effectivement de subir ? Mais pour répondre à ta question, Julien, dans la philosophie, non. Non, si ils nous laissent le ballon, eh bien, nous, on va prendre le ballon, et on va rentrer dans 18 mètres pendant 95 minutes. Voilà, c'est tout. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on se mettra derrière. C'est tout. Il faut savoir s'adapter. Mais dans la philosophie, sincèrement, quand tu me poses la question à moi, non, non, moi, ce n'est pas compliqué. C'est très simple. Comment tu montres le ballon avant le match à l'adversaire, la marque que c'est, et comment à 95e, tu dis, t'as vu la marque ? Je te le rappelle, voilà. Tu ne l'as pas eue. Bon, ça n'arrive jamais, parce qu'en fait, nous, en possession, on est même 4 ou 5e seulement, donc on n'est pas 1er. Mais dans l'absolu, le rêve, c'est ça, quoi. Tu vois ? C'est comme dans la cour de récréation à l'école, si tu as un ballon et qu'on est 10, mais comment les 5 copains en face, ils ne touchent jamais la balle ? Voilà, c'est tout. Comme toi, tu peux t'amuser avec le ballon, parce que sans ballon, tu ne t'amuses pas, non ? C'est vrai, si on joue, tu ne t'amuses pas. Voilà. Donc, c'est ma philosophie, c'est tout. Elle est très basique et très simple. Mais il y a aussi le fait qu'on l'a vu, par exemple, quand on va à Jacques-Soup, où l'équipe fait un beau match, c'était individuellement, et tu vois que pendant 30-35 minutes, on se fait bouger grave. Mais comment on s'est s'adaptés, comment on s'est contrés ? Puis après, en deuxième mi-temps, ça a été un peu l'inverse, tu vois ? Et voilà, quoi. Donc, comment on sait faire ? C'est aussi, c'est très important au football d'avoir ces capacités-là, oui, c'est vrai. Mais dans l'absolu, non, tu ne changes pas ta philosophie, non. Non, non, pas du tout. Bon, attention, il y a des gaillards. Quand ils me montrent l'équipe, j'ai dit, vous n'êtes pas trompé, les gars, on va en prendre au bout, comme à la pétanque. Oh, putain ! Ça fait peur. Je ne veux pas être sur le terrain, je ne sais pas. Je vais rester au vestiaire. Vous disiez souvent, voilà, vous m'avez répété que depuis toujours, voilà, les meilleurs matchs des joueurs, c'est quand ils jouent au PSG. Moi, je pourrais un sujet, on dit souvent, encore plus, quand c'est un club du 2, l'affiche contre Marseille, qu'importe finalement où on est Marseille, sportivement, dans l'esprit des gens, c'est toujours un match incroyable, un match à part. Qu'est-ce que ça représente à vos yeux, à vous, dans le club français depuis tant d'années, l'Olympique de Marseille ? Pourquoi c'est ce club ? On a l'impression que, qu'importe le... C'est le plus... En termes populaire, c'est peut-être le plus grand club français, en fait. Alors, maintenant, forcément, Paris-Uvien, mais il y a cette histoire de... Oui, 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 oui. C'est quoi, pour vous, à vos yeux, l'OM ? Mais, à mes yeux, c'est quelque chose de... C'est vrai que c'est très intéressant d'en parler, mais on pourrait philosopher longtemps, parce qu'en fait, l'OM, c'est le club... Arrête Constance. Elle veut qu'on arrête la... Après cette question. Le point presse, elle y chante, je te jure. Elle veut qu'on arrête le point presse. Non, mais on pourrait en philosophie, parce que c'est quand même le club le plus populaire en France. Hier, il y a un journaliste parisien qui vient, et... d'un journal prestigieux, et il me dit, je suis supporter de l'OM. J'ai dit, vous allez arrêter les parisiennes d'être supporter de l'OM, mais ça, ça, tu vois. Moi, j'avais un joueur à Brest, du 9-3, 93, le mec supporter de l'OM à fond. Mais je meurs. J'ai dit, mais tu rêves, toi, ou quoi ? Et moi, quand j'étais petit, à 7-8 ans, j'étais abonné à Butte, le truc de l'OM. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le truc de M. Leclerc, c'était ça, je crois, le directeur. Et non, mais oui, c'est vrai que c'est quand même un phénomène exceptionnel. À l'image aussi de la Sainte-Étienne, qui aussi était très... où il y avait beaucoup de clubs de supporters dans la France entière. Et c'est vrai que c'est le club le plus... sur le plan des supporters le plus mythique, quand même, de l'Hexagone, de la France. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'image aussi que... que nous avons tous. Ce club populaire, ce club aussi qui représente un peu tout ce que représente un peu le foot, notre sport. Voilà. Et puis qui est intéressant, parce que ça donne l'image aussi d'une forte concurrence avec la capitale ou avec la région Rhône-Alpes, avec l'Olympique Léonais, etc. Donc, bon, voilà. Mais je ne sais pas en quoi, sur le plan de la profondeur, tu attends une réponse de... Mais moi, c'était ça. Je me dis, voilà, l'Olympique de Marseille, c'était quand même quelque chose de magique, avec toutes les histoires qu'il y a autour. Parce que c'est vrai qu'il faut être... Voilà, l'Olympique de Marseille, c'est encore plus important et plus prégnant que notre capitale. Il y a aussi beaucoup de manifestations autour du football et autour du jeu et autour de ce club qui représente quelque part toute l'image de la politique qu'on peut avoir en Méditerranée, etc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est aussi... Le football représente beaucoup, quand même, ce qu'est la politique et la complexité de la vie. Et l'OM en fait partie de cette image-là, de façon très importante. Parce que tu vois que les gens s'identifient beaucoup. Et j'ai peur que ça se perde, ça. J'ai peur que ça se perde. Et c'est ça qui est magique, c'est quand les gens peuvent s'identifier à leur club de sport mythique parce que ça les porte, parce que ça transmet des valeurs en fonction des régions et tout ça. Mais j'ai peur que ça se perde parce que ça, c'était magique parce que ça a rassemblé les gens et ça leur permet aussi de vivre des choses ensemble. Ça nous permet de vivre ensemble. Les Marseillais, les Parisiennes, les Lyonnais, les Stéphanois, tu vois ce que je veux dire ? Les Océrois, voilà. J'ai peur que ça se perde, ça. Mais c'est vrai qu'Olympique de Marseille, c'est quelque chose de... D'ailleurs, la preuve, c'est que nous, on joue... Où l'OM, aussitôt, ça fait beaucoup de vagues autour. Vous entendez beaucoup parler parce que c'est l'OM et pourtant, on est en 32e si je ne m'abuse de la coupe. Bon, voilà. Mais pour moi, le coach, ayant joué beaucoup, beaucoup en Ligue 1 et contre l'OM, big man, c'est d'autres. Mais surtout, tu es obsédé par le fait que les joueurs se fassent plaisir dans ce match. Très important. Bon, tu as envie de gagner. Il ne faut pas oublier. Il faut quand même le noter aux supporters. Quand tu es entraîneur, de toute façon, tu ne veux que gagner. Et il y a des fois, tu te dis qu'une défaite, ça te fait du bien parce que au football, ça remet les joueurs à l'heure un peu de temps en temps. Mais sinon, tu as envie de gagner. Surtout quand tu es en Coupe de France, quand tu es en match d'alignation directe. Mais bon, je me dis, on enfile, il va falloir qu'un joueur à l'étonne. Là, j'ai dit, il va falloir qu'on soit Gaillard. Il va falloir qu'on soit Gaillard. Bon, ça me fait peur un peu. Mais bon, tu as envie de gagner. Mais après, quand tu es entraîneur aussi, tu es tellement obsédé par ce qui fait notre vie au quotidien, le championnat, que ça s'équilibre un peu par rapport à ça. Ça s'équilibre, je crois reconnaître. Puis il y a une telle intensité de match en ce moment que quand tu es coach et que tu dois manager tout ça, ça fait beaucoup de pression. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait beaucoup de pression et beaucoup de problèmes à régler, de soucis à régler. Mais je suis content quand même. Je suis très heureux de pouvoir voir aussi, en termes d'image, je suis très très content de pouvoir voir le niveau des garçons. Tu vois ? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir sur le plan du tempérament, sur le plan du caractère, sur le plan du dépassement de soi, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir effectuer face à cette très belle équipe et ces très beaux joueurs ? Parce qu'il faut arrêter de critiquer l'Olympique de Marseille. Moi, je n'aime pas les gens qui font toujours, qui critiquent et tout, parce que ça va, de temps en temps, ça ne va pas bien, de temps en temps, ça va un peu mieux, et l'OM, ça ira un peu mieux plus tard. Et voilà, ça fait partie de notre sport et de notre vie. On a d'autres problèmes beaucoup plus graves à régler. Mais voilà, parce qu'ils ont des beaux joueurs et puis c'est un très beau club. Voilà, c'est tout.